Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Amen » Sous-titrage Société Radio-Canada « Thanksgiving » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Amen » Sous-titrage Société Radio-Canada « Amen » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à faire de l'agriculture, à pêcher, à avoir de la nourriture et tout, ils ont décidé de faire un souper pour remercier les deux Autochtones et toute la communauté autochtone qui les a aidés à survivre. Ils ont fait un immense souper où ils prenaient le temps d'inviter ces personnes-là et de leur dire « Merci, toutes les récoltes que j'ai, c'est grâce à vous autres. » Et donc, il était en fond de reconnaître l'impact que ces deux personnes-là ont eu. Et la tradition est comme partie un petit peu de là. Et ça s'est parti partout aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et c'est devenu une tradition aujourd'hui. Et si je ne me trompe pas, depuis 1950 au Canada, ça a été décrété que c'est toujours le deuxième lundi du mois d'octobre qui est l'Action de grâce. Aux États-Unis, Thanksgiving, c'est le quatrième jeudi du mois de novembre. Ils ont décidé que c'était comme ça. Mais je pense que c'est important de comprendre d'où ça vient. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est plus célébré pour nécessairement les bonnes raisons. Si on pense au Canada, au Canada, tu demandes à des Québécois « Hey, l'Action de grâce, prends-tu le temps de célébrer? » Ça va te regarder un petit peu bizarre de quoi tu parles, célébrer. Qu'est-ce qu'on célèbre à l'Action de grâce? C'est une fin de semaine de plus férinée que j'ai payée. Je vais aller profiter du beau temps. C'est plus ce que c'est, vraiment. Même qu'aux États-Unis, c'est encore beaucoup célébré, mais ça a perdu sa valeur. C'est plus une fin de semaine où est-ce que tout le monde mange des quantités de bouffe à pu finir, des soupers qui ne finissent plus, puis qu'il y a de la boisson, il y a de la gourmandise là-dedans, pour être bien honnête. C'est plus devenu ça. C'est plus devenu ce que c'était originalement. De prendre le temps de remercier, de reconnaître ce que quelqu'un a fait dans l'eau. C'est ça un peu que je veux vous amener. C'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous expliquer d'où est-ce que ça venait l'Action de grâce. Je l'ai utilisé dans mes mots, un historien serait peut-être offusqué de la façon que j'ai dit ou que j'ai omis certains détails. Mais je voulais prendre le temps de vous dire les grandes lignes, que vous comprenez d'où ça vient. Parce que quand on sait d'où on vient, quand on sait d'où ça vient, on comprend mieux pourquoi on fait les choses. Donc, l'Action de grâce, c'était un moment, une fin de semaine, qu'on prenait le temps d'être reconnaissant. C'était vraiment décrété que c'était un trois jours. Même à la base, je veux dire, comme j'ai dit au début, la fête de la moisson, c'était un temps de, oui, de prendre le temps d'être reconnaissant pour tout ce qu'il y avait récolté. Mais c'était le temps d'être reconnaissant envers Dieu pour la moisson. C'était ça, en Europe. C'était une fin de semaine de jeûne, de prière et d'une fête qui était finie par une fête, un grand souper, de juste célébrer à quel point Dieu s'était manifesté dans leur récolte durant l'année. Et je pense que c'est quelque chose que nous, on doit appliquer dans notre vie chrétienne. Qu'on doit rentrer ça, pas juste une fin de semaine, mais dans un mode de vie. D'être reconnaissant pour ce que Dieu fait dans nos vies. Je vais prendre le temps de lire un verset. Et ensemble, on va juste prendre le temps d'analyser tout ce que ça dit. Et je pense que pour la saison qu'on est en ce moment, la fin de semaine de l'Action de grâce, je pense que ça peut être important de penser à ça. La référence, c'est dans Colossiens 3, c'est de versets 15 à 17. Je vais prendre le temps de vous le lire. Ça dit, que la paix du Christ règne dans vos cœurs, c'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés en tant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance, avec des psaumes, avec des hymnes, avec des cantiques inspirées par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. À quel point dans ce passage-là, vous retrouvez souvent le mot être reconnaissant, remercier, reconnaître. Puis même que, si vous allez prendre le temps de lire sur votre téléphone ou peu importe, dans une Bible papier, comme dans le temps, vous allez voir qu'à un moment donné, ça dit, le verset 15, ça dit « Soyez reconnaissant ». Ça, c'est une phrase. Ça, ça veut dire que, moi, je crois que les gens qui ont écrit la Bible, ils étaient intentionnels dans leur façon d'écrire. Donc, moi, je pense que le gars, quand il a écrit ça, il s'est dit « Ok, je vais faire un point ici. » Je vais faire un point, parce que je veux qu'on fasse une petite pause. Je veux que la personne qui prend le temps de lire puisse lire « Soyez reconnaissant ». Prends une pause. Aujourd'hui, quand on lit dans notre tête ou quand on lit à autre voix, on y va vite, on n'y pense plus. On le sait qu'il y avait un point et c'est tout. Mais en réalité, dans une phrase, ça commence, quand il y a un point, on est censé prendre une pause. Puis d'analyser ce qui vient d'être dit. Et la personne n'a pris la peine de dire « Soyez reconnaissant. » Il faut être reconnaissant. J'ai une anecdote pour vous, puis je pense que ça va vous aider un peu à comprendre à quel point être reconnaissant, ça a un impact et on ne s'en prend pas compte. Moi, la première fois que j'ai eu un téléphone cellulaire dans ma vie, c'est en secondaire 5. J'ai survécu secondaire 1, 2, 3, 4, pas de téléphone cellulaire. Je sais que pour vous, certains, ils doivent être comme « C'est impossible. Comment tu as fait? » Je savais tous les numéros par cœur de mes amis. C'est vrai de faire ça. Ça, c'est la vraie vie. Donc, c'est en secondaire 5 la première fois que j'ai eu un téléphone cellulaire. Et dans le fond, c'était une façon que mes parents voulaient me remercier de tous les efforts que j'avais fait de m'encourager. « Hey, t'es rendu en secondaire 5, c'est la dernière année. On va te payer un téléphone cellulaire maintenant. » J'étais super content. J'étais très reconnaissant de ça. Ok? Et effectivement, avant ça, je devais savoir tous les numéros de téléphone par cœur. Même encore aujourd'hui, je me rappelle du numéro de téléphone de mon meilleur chum. 514-622. C'est plus son numéro aujourd'hui, fait que c'est vrai. Mais je me rappelle encore. Je me rappelle encore. C'était ça son numéro. Je l'appelais. J'utilisais une cabine téléphonique. Des trucs bizarres que tu ne comprends pas c'est quoi au coin de la rue. Puis il y a un téléphone qui est une cabine téléphonique. Ça servait à ça. Et quand je l'ai eue, j'ai commencé l'année scolaire, je faisais très attention à mon téléphone. Je me rappelle que j'étais très reconnaissant envers Dieu. J'étais comme « Ah, enfin, j'ai un téléphone cellulaire. » Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Puis là, j'en ai un. Puis à chaque jour, je me disais « Hey, merci, Seigneur, j'ai un téléphone. » Dans ma tête tout seul. Quand j'allais prendre l'autobus, je me levais très tôt le matin. Mon bas se passait à 6h50. Fait que quand je marchais pour aller à l'arrêt, je me disais « Hey, merci, j'ai un téléphone cellulaire. » Puis j'en faisais attention à tout. Je ne textais pas en classe parce que je ne voulais pas me le faire confisquer. Je faisais vraiment attention parce que c'était précieux. Puis à chaque jour, pour vrai, à chaque jour, je me disais « Non, à chaque jour, je vais reconnaître, je vais remercier Dieu pour mon téléphone. » Quelques temps ont passé, puis à un moment donné, j'ai arrêté de le faire. J'ai perdu cette habitude-là. Puis c'est drôle, en même temps que j'ai commencé à perdre cette habitude-là, c'est là que j'ai commencé à ne plus faire attention à mon téléphone. C'est là que j'ai commencé à prendre mon téléphone pour acquis. Ça faisait déjà facilement trois mois que je l'avais. Puis vu que j'avais arrêté d'être reconnaissant, j'ai commencé à prendre pour acquis ce que j'avais. Quand tu n'es plus reconnaissant pour quelque chose, quand tu ne sais plus la valeur que ça l'a, c'est là que tu n'en profites plus à 100%. C'est là que tu ne réalises plus qu'est-ce que tu as exactement. Et je me rappelle, c'était à peu près là la première fois que j'ai commencé à texter en classe. Ça, ça ne me dérangeait pas. Je suis comme « Oh, pire, oh, pire, j'avais tout le temps, je ne le prenais pas acquis. » Je me suis fait confisquer mon téléphone secondaire pendant une fin de semaine de temps et tout. Je n'avais plus mon téléphone, il était à l'école. En tout cas, je l'avais pris pour acquis. Et je me rappelle quand je l'ai perdu cette fin de semaine-là, je trouvais ça plate, pas de téléphone cellulaire. Puis là, je me suis réalisé à quel point que « Hey, c'était le fun d'avoir un téléphone cellulaire. » En le perdant, j'ai réalisé la valeur que ça l'avait. Pourquoi je vous donne plein d'exemples comme ça? Pourquoi je parle de cette anecdote-là? Pourquoi? Je vais vous faire comprendre un peu le verset, ce que ça dit ici, d'être reconnaissant. La lettre qui est écrite aux Colossiens, c'est de leur faire comprendre que soyez reconnaissant. Reconnaissez tout ce que Dieu fait dans votre vie. Parce que quand tu commences à le faire, quand tu commences à te lever le matin, pas en te disant ce qui manque ou ce que tu aurais besoin, quand tu commences à te lever le matin en reconnaissant tout ce que Dieu a fait dans ta vie, je te le dis, d'avoir un impact sur ton attitude, d'avoir un impact sur ta personnalité, d'avoir un impact sur la façon que tu vas boire les choses. Puis, je ne sais pas si ça va déjà arriver, mais quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, puis, mettons que ça a été très difficile, ça a été chiant à faire ça, ça a été chiant à faire ça. Je donne un exemple, mettons, quand je prenais le temps de faire de quoi, mettons, pour mes parents, puis ça ne me tentait pas tantôt de le faire, par exemple, le ménage de ma chambre, ou la vaisselle, ou peu importe. Puis, quand je le faisais, c'était chiant. Mais du moment où est-ce que mes parents devenaient reconnaissants, du moment où est-ce que quand je rendais un service avec quelqu'un, la personne a dit « Hey, merci beaucoup, là, tu as ». C'est fou à quel point tout ce que j'avais fait, je l'oubliais un peu. Là, j'étais comme « Ah, wow, ok, non, ça a vraiment aidé la personne ». Puis, j'aime bien que dans le verset, ça continue en disant « Instruez-vous, avertissez-vous les uns les autres ». Il faut être reconnaissant les uns envers les autres. Il faut amener une culture, il faut prendre la décision de dire « Moi, je vais être reconnaissant pour tout ce que les gens font dans ma vie. Je vais être reconnaissant envers mes parents. Peut-être que tu es frère, tes soeurs, tes gosses, puis tout. Sois reconnaissant pour les choses de bon qu'ils font dans ta vie. Quand tu prends ton temps de mettre ton focus et ton énergie sur ce qui est bon dans ta vie, puis quand tu prends le temps de reconnaître l'impact que Dieu a dans ta vie, c'est là que tu peux saisir la valeur de tout ce que tu as. C'est là que tu peux vraiment vivre dans la paix, dans la joie. Ce que ça le dit ici, ça dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé. Dieu nous a appelé à vivre dans la paix. Puis ça, ça commence comment? Ça commence en étant reconnaissant. Durant la fin de semaine de l'action de grâce, le défi que je te donne, c'est de prendre un temps personnel avec Dieu, dans ta chambre, dans ton lieu secret, dans l'endroit que tu es bien, puis de penser à qu'est-ce que tu es reconnaissant. Là, oublie tout ce que tu aimerais avoir, oublie tout ce qu'il te manque. Donc, prends le temps de réfléchir à quoi tu es reconnaissant. Puis même si c'est des choses banales que tu penses avoir pris pour acquis, l'exemple parfait, c'est d'avoir de la bouffe, ou de pouvoir avoir un souper, ou de pouvoir avoir une chambre. Même si tu te dis « Ah, mais non, c'est acquis. » Moi, je te le dis, il y a du monde qui n'a même pas ça. Quand on commence à être reconnaissant de vraiment tout ce qu'on a, c'est là qu'on est même capable d'en avoir plus, puis que Dieu veut nous en donner plus. Aujourd'hui, ne fais pas comme la société. Cette fin de semaine ne fais pas comme la société, comme les Québécois ont arrêté de vivre l'action de grâce, ils ont arrêté de prendre le temps d'être reconnaissant envers Dieu, d'être reconnaissant envers d'autres personnes. Fais pas comme aux États-Unis, puis juste faire un gros souper, puis manger le plus possible jusqu'à temps que tu aies mal au ventre. Prends cette fin de semaine-là pour être reconnaissant. Je te dis même, moi, ce que j'aime faire beaucoup, c'est avec mon téléphone cellulaire, c'est mon fond d'écran. J'ai mon fond d'écran quand mon téléphone est verrouillé. C'est souvent une photo cute, genre une photo de Marie-Lou. J'ai une photo de quelque chose qui est... Come on, come on, come on! I love it, I love it, I love it. Fait que c'est ça, une photo de quelque chose que je suis reconnaissant. Mais prends le temps de justement faire ça. Ton fond d'écran, je sais pas c'est quoi ton fond d'écran, je sais pas si c'est des paroles de chanson ou l'image de whatever. Prends le temps de changer ton fond d'écran. Alors tu vas prendre un temps personnel, prends le temps de changer ton fond d'écran ce week-end et mets un fond d'écran de quelque chose que t'es reconnaissant d'avoir. Mets un fond d'écran de quelque chose que quand tu vas voir cette photo-là, ça va te rappeler d'être reconnaissant. Puis là, tu vas vraiment utiliser ce week-end-là, cette fin de semaine de l'action de grâce, pour faire la vraie signification. Reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Fait que je voulais juste prendre le temps de vous partager ça, de vous expliquer d'où est-ce que ça vient de l'action de grâce, puis de vous utiliser cette fin de semaine-là. Je vous encourage à avoir du fun, à aller souper, à faire ce que vous aviez prévu, absolument. Mais comme je vous dis, prenez au moins un temps de vous mettre à part dans votre lieu secret, où est-ce que Dieu est là, et de dire pourquoi t'es reconnaissant. Et quand tu vas faire ça, je te le dis, ça va avoir un impact sur ta personnalité. Ça va avoir un impact sur ton humeur. Ça va avoir un impact sur ta façon de vivre ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton lundi. Ça va avoir un impact sur comment tu vas vivre tes journées, ta semaine. Je vais prendre le temps de prier pour vous, puis on va retourner à la suite du programme. Amen Seigneur, je prie pour chaque personne qui est connectée, je prie pour chaque personne qui écoute, qui ont écouté ce message. Père, amène-nous à être reconnaissant. Amène-nous à reconnaître qui tu es. Être reconnaissant de l'impact que d'autres ont dans nos vies. Amène-nous à appliquer ce verset dans nos vies. Être reconnaissant dans des louanges, d'être reconnaissant dans nos prières, d'être reconnaissant dans nos pensées, parce qu'on veut vivre dans la paix que tu nous as appelés à vivre. Je prie pour chaque foyer qui est connecté, chaque famille. Je te demande que ton esprit de reconnaissance touche chaque famille connectée. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, bienvenue à la suite du programme. Je vous aime beaucoup et bon week-end. Ciao. Merci, Pastor. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Wow. Thierry, ton de verre. Comme on l'avait présenté, Stéphane nous a livré la marchandise, mesdames et messieurs. C'était vraiment incroyable. Je trouve que c'est important, tu sais, en expliquer que ce soit tellement intéressant, c'est important de reconnaissant, de trouver une chose pour laquelle être reconnaissant. Stéphane, on parlait sur Stéphane, si l'heure, il te sera sur le nom. Mais toi, Thierry, peut-être, qu'est-ce que tu pourrais dire pour que tu es reconnaissant pour toi ? Moi, que qui, tu sais, moi, tu m'as béni avec un mieux à l'amour. Ah, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Ah, mais tu sais, moi, tu sais, nous aussi. Mais je suis reconnaissant pour toi aussi. Tic, 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 tic. Donc, tu sais, c'est une petite chose comme ça qu'on est reconnaissant et nous, on vous encourageons aussi à la maison après la prédication. On a pris les plans, Stéphane. Pensez-y, une chose qui peut-être doit être reconnaissante. Puis, tu prends le temps pour qu'il faut ça pour dire, Seigneur, merci. Je suis reconnaissant pour cette chose-là qui est tenue dans ma vie et que je peux prendre juste pour accueillir. Merci. Puis, une autre manière aussi d'être reconnaissant c'est pour avoir de la louange. Donc, on va vous laisser avec mes cuisines. Merci. 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 Merci, merci, Jésus. Jésus, Jésus Nous te rends en bonheur Fais-tu me féliciter dans le bonheur Oui Seigneur, je te rends en bonheur Car ma pensée était la véritable glorieur Dès maintenant, tu m'as tout soit dénoué Mais par ailleurs, je ne peux pas avoir une vie évaluée À tes promesses, je prête mon vie Plus jamais j'ai placé de ta parole dans mon lit Effectivement, mes ailes sont déployées Pour me sauver, je vous envoie des foyers Jésus est mon avocat, il m'a prévoyé Tiens de le cœur souillé, il m'a raconté, on a nettoyé Au service de l'éternel, il m'a chargé comme employé Au service de l'éternel, il m'a chargé comme employé Jésus est mon avocat, il m'a chargé, il m'a chargé Merci, Jésus, Jésus Merci, merci, Jésus, Jésus Ok, maintenant que vous pouvez laisser toutes les paroles qui C'est vraiment simple, aujourd'hui c'est le train de vivre Puis on va voir à Dieu, ok Maintenant que vous pouvez laisser toutes les paroles C'est comment on sait que c'est Merci, Jésus, merci, Jésus, ok Faites, là, on se fait vite à te lever À adorer, à danser Tu vois le méloi si tu veux Fais tout ce que tu veux Mais il faut qu'en ce moment-là Tu veux un chèque, ok Fait, danse si tu veux Tu veux même te filmer par ça, nous envoyer ça Fais tout ce que tu as fait, ok Alors après ça, on va embarquer tous ensemble Puis on va chanter pour une gloire à Dieu Pour le remercier pour ce qu'il a fait, ok Est-ce que vous êtes prêts ? Come on, guys Tu me célè 제ignes d'agir Ta présence pour nos vies Nous te disons merci Tu ne cesses à l'agir Nous te disons merci Ta présence pour nos vies Nous te disons merci Tu ne cesses à l'agir Merci Jésus Jésus Merci 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 Jésus Jésus Merci Merci Jésus Merci 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 Merci, 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 merci MESGIE, 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 MESGIE... J�리les! J frase des murs, MESGIE, MESGUE, MESGIE! C'est vraiment beau de voir les jeunes qui prennent le temps de louer et d'être reconnaissants en faveur de la louange. Parce que c'est aussi une manière de pouvoir débranquer notre reconnaissance au Seigneur. C'est une bonne chose. Donc à la maison, n'hésitez pas à louer en tout temps. Donc maintenant, on va commencer à quelque chose d'un peu plus corsé les amis. Donc on a un challenge incroyable qui vous attend. Préparez-vous, attache-toi, prends une ceinture là, puis attache-toi chez vous. Parce que ça va barder. La répète après moi là, ça va barder. Et je vous laisse avec l'équipe de challenge. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est juste entre parenthèses WhatsApp. Un autre challenge est venu, donc je vous explique vite fait. Ça va être, vous vous demandez pourquoi j'ai une ceinture à ma taille. C'est parce qu'on va faire une séance de bouger les fesses. Donc c'est ça guys, on va se tourner et on va voir la personne qui sera capable de sortir les plumes plus vite de la voile. Ça sera le dernier. Donc le dernier qui sera capable, c'est le dernier qui va avoir la conséquence. J'espère que ça va bien se passer. Bougez les fesses. Et c'est ça chez vous. Je vais vous dire dans les commentaires qui me allièvent. 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! 3, 2, 1, go ! 1, go ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501